Générique Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Vous êtes formidables sur France 3 Hauts-de-France. Ce matin je reçois un sportif de l'extrême. Le nordiste Maxime Gauduin vient de courir 275 km non-stop en 41 heures de compétition. 64 coureurs au départ et à la fin il ne doit en rester qu'un. Et c'est lui, Maxime Gauduin sera sur ce plateau. Il vous dira tout sur toutes les courses un peu folles auxquelles il participe à travers le monde. Mon invité ce matin est un sportif de l'extrême. Il vient de remporter la toute première édition française d'une course un peu dingue venue des Etats-Unis. 275 km en 41 heures quasi non-stop. Le nordiste Maxime Gauduin. Bonjour Maxime. Maxime qui nous arrive tout droit de l'Isère rien que pour vous. Vous êtes originaire d'ici mais vous êtes désormais installé à la montagne. Exactement. Vous vous faites du trail. Alors cette course elle s'appelle la Chartreuse Backyard Ultra. C'est ça. C'est pas facile à dire, on n'aura plus fait un nom plus simple. Et vous êtes venu avec votre dossard. Oui tout à fait. Alors racontez nous le principe de cette course. Alors c'est une course qui vient des Etats-Unis. Donc du coup tout ce qui est Backyard Ultra vient des Etats-Unis, du Tennessee pour être exact. C'est d'un créateur un petit peu fou qui s'appelle L'Az qui a créé aussi une autre course qui s'appelle la Barclay qui est la plus difficile du monde. Et la Backyard Ultra le principe c'est de boucler une distance de 6,7 km en une heure. Et de répéter en fait cet effort avec un départ toutes les heures jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Donc en fait vous l'avez compris il faut manger, il faut dormir dans ce laps de temps en même temps que courir. Donc là on voit le premier départ. Vous êtes 64 au début. L'idée c'est qu'il n'en reste plus qu'un à la fin. Exactement. Et en fait il n'y a qu'un seul finisher de la course et tous les autres sont non finisher. Alors c'est un petit peu cruel mais l'idée c'est vraiment d'aller dans le dépassement de soi, d'aller le plus loin possible. On ne s'arrête pas la nuit. On ne s'arrête pas s'il pleut. Voilà exactement. Alors en l'occurrence il n'a pas plu, les conditions étaient plutôt favorables. Mais par contre la nuit effectivement il fait un peu plus froid, on est tous dans le brouillard. Mais voilà on voit les images, c'était quelque chose d'assez mystique. Ça crée du lien j'imagine entre ceux qui vont jusqu'au bout. Alors il y a déjà une communauté en fait à travers ces épreuves un peu folles. On se connaît, on est toujours un peu les mêmes participants à ces épreuves. Et là particulièrement dès qu'on est arrivé, tout de suite on s'est tous salués et on a vécu quelque chose de très fort. En plus le fait de partir chaque tour, tous en même temps. On a possibilité de discuter, d'échanger. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en ultra-trail où on est parfois seul dans la montagne pendant des heures. Alors vous avez voulu faire cette course parce que notamment vous aviez fait la Diagonale des Fous à La Réunion. Et vous avez eu un problème à gérer justement l'alimentation, le sommeil. Oui c'est ça. Alors l'alimentation pendant plusieurs heures je n'ai pas pu m'alimenter. C'est vrai qu'après X heures d'effort parfois notre corps ne supporte plus d'avaler certains aliments. Et puis j'ai eu aussi un problème de sommeil. Je me suis un peu endormi en courant et j'ai eu du mal à gérer en fait ma fatigue. Donc l'idée c'était de se concentrer sur ça en partie. Donc alors quoi on fait des 6,7 km le plus vite possible donc en courant à Cébis et à Cébis ? Ça m'est arrivé. Oui à trois reprises ça m'est arrivé effectivement de le faire en à peu près 40 minutes. Ça reste une performance qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais pour me laisser 20 minutes pour m'allonger, me détendre, me relâcher. Alors vous parliez tout à l'heure de la Barclay, la course réputée la plus difficile du monde. Cette course vous ouvre les portes de la Barclay désormais ? J'espère oui. Je ne participerai pas cette année en 2020 mais j'espère dès l'année prochaine être au départ effectivement de la Barclay. Je vais essayer de se mesurer un petit peu à ce mythe, la course la plus dure du monde. C'est vrai quand on participe à ce genre d'épreuve. Il y a la petite sœur qui a été créée en Chartreuse, la Chartreuse Terminorum aussi qui est l'équivalent en fait de la Barclay en France. Donc c'est deux courses qui m'intéressent énormément et sur lesquelles je mise à l'avenir. Vous faites aussi des courses d'orientation. Vous êtes d'ailleurs toujours licencié au club de Douai. Oui. Comment ça se fait ? Vous êtes resté attaché à la région ? Oui, il y a tous les copains. Et puis c'est vrai que c'est une grande famille aussi, la famille de la course d'orientation. Un peu d'ailleurs comme ce qui se passe avec la Barclay d'Ultra, une communauté avec nos codes. Et puis c'est vrai que tous mes amis sont licenciés au Toussaint-Bildoué. Je dois beaucoup à ce club et donc je reste fidèle au club et j'essaye de participer quand je peux à des courses. Après c'est un petit peu plus difficile pour moi de participer aux compétitions mais le club est très compliqué. Vous êtes de brebière. Voilà exactement, tout à fait, juste à côté de Douai. Et aujourd'hui vous organisez des voyages autour de la montagne. En fait vous êtes quasi guide de haut de montagne. Oui, accompagnateur en moyenne de montagne. C'est ça qui vous permet de vous entraîner finalement ? Oui, là cet été en l'occurrence j'ai passé beaucoup de temps avec des clients à divers endroits en montagne. Donc du coup ça m'a permis effectivement de passer du temps dehors à m'entraîner entre guillemets à une intensité peut-être un peu plus faible que ce que je ferais moi si je courais pour mon propre compte. Mais voilà, c'est vrai que c'est un grand plaisir d'être avec des gens en montagne toute la journée pendant plusieurs jours. Là j'ai fait cet été 14 jours non-stop en montagne et c'était absolument exceptionnel dans des paysages fabuleux que vous pouvez découvrir et vraiment j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Et là vous organisez un trail sur la Côte d'Opale ? Oui, alors un stage effectivement sur les mêmes terres que le trail de la Côte d'Opale d'ailleurs. C'est fin mars et un stage pour s'entraîner sur la Côte d'Opale et un autre pour découvrir le patrimoine culinaire aussi et la bière. C'est ça, vous appelez ça Beer and Trail ? Beer and Trail, oui, voilà. Exactement, on est aussi des bons vivants. Et alors juste pour redire un mot de la Barclay, pour le jour où vous la ferez, ce qu'on n'a pas précisé, pourquoi c'est la plus difficile du monde ? C'est 25 000 mètres de dénivelé à faire en 60 heures. Voilà, c'est ça, la double contrainte en fait à la fois du terrain qui est extrême, il y a un peu de navigation aussi avec une carte. D'où la boussole d'ailleurs. Voilà, exactement, la boussole c'est l'origine de la cour de orientation, c'est ça qui m'a amené vers la nature et vers les sports de nature. Et effectivement, c'est une discipline qui allie beaucoup, beaucoup de choses et qui est très complète et en même temps hyper intense au niveau du mental, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais mentalement, c'est des courses qui sont très, très difficiles. Et jusqu'ici, ça a 15 personnes, on réussit à finir la course, ça fait seulement 1% des participants. Grosse course. Exactement. Vous êtes fan de sucré, on parlait de gaufres ? Un petit peu, oui. Un peu mon péché mignon, effectivement. Vous essayez d'arrêter, vous m'avez dit ? J'essaye de limiter, arrêter c'est impossible, en plus quand on fait des épreuves d'endurance, on a besoin de sucre, on a besoin d'avancer avec du carburant qui est le sucre. Mais j'en mangeais beaucoup trop et j'essaye de diminuer, puis de manger du bon sucre, on va dire. Alors, je disais, vous êtes très attaché à la région, vous m'avez même spécifié les gaufres de vos grands-mères qui sont dans la région. Oui, les gaufres à la cassonade, c'est vrai qu'à chaque fois que mes parents viennent m'en amener, je suis aux anges. Donc là, je viens les chercher cette fois-ci dans le Nord-Pas-de-Calais, et je suis ravi à chaque fois de manger les gaufres à la cassonade. Autre souvenir de la région, c'est cette lecture que vous avez conseillée à une prof de français, si je ne me trompe pas, La mort n'oublie personne, c'est votre prof de troisième qui vous l'a fait lire, et ça se passe dans le Nord, et puis ça vous rappelle votre arrière-grand-père. Oui, c'est ça, il y a un lien un peu avec mon histoire familiale, effectivement, entre le personnage principal du livre qui est dans la Résistance, et donc ça se passe tout à la fin de la guerre, donc c'est effectivement le moment où mon arrière-grand-père a été capturé et fusillé par les nazis, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotion quand je lis ce livre, il y a beaucoup de détails aussi dans cette histoire sur le Pas-de-Calais, sur les gens du Nord-Pas-de-Calais, et c'est quelque chose qui me touche effectivement quand je lis ce roman, même je me sens vivre dans le roman. Je ne le connaissais pas, mais vous me donnez envie de le lire. Et puis votre modèle, c'est François Denne, alors c'est un nordiste aussi, c'est le meilleur ultra-trailer du monde, aujourd'hui il est Vignerons dans le Beaujolais, il a été élu personnalité de l'année par la revue du Vin de France, et c'est le côté ultra-trailer qui vous fascine. Oui, alors tout l'ensemble du personnage, effectivement il est né à Lille, il vit maintenant aussi expatrié du Nord-Pas-de-Calais, mais il a aussi un attachement pour ses racines nordistes, et c'est quelqu'un qui a une philosophie de vie qui me correspond vraiment avec un amour du terroir, avec un amour des bonnes choses, et puis en même temps, une très grande compétitivité, il est vraiment impressionnant en ultra-trailer, c'est le meilleur mondial, c'est la référence absolue. Ce référence ? Voilà. Je vous invite à choisir une couleur de questionnage. Alors, est-ce que vous êtes prêt ? Allez. Eh bien oui, alors c'est parti pour ces questionnaires, avec vous Maxime. Est-ce que vous revenez régulièrement dans la région ? Non, pas assez à mon goût, après avec le travail, les obligations c'est un peu difficile, mais voilà, j'essaye. Et là c'était l'occasion ? C'était l'occasion, effectivement, et je suis parvenu de l'année 2019, ce qui est la première fois de ma vie, je ne viens pas toute l'année dans le Nord, alors que j'ai encore beaucoup de familles et tous mes amis dans le coin. Donc là vous rattrapez. Et est-ce que vous iriez à un concert de gradure, rappeur, qu'on a reçu hier dans les musiques ? Pourquoi pas. Vous n'aimez pas comme style de musique ? Alors je suis plutôt rock. Clairement, ce n'est pas du tout mon style de musique, mais en tout cas je vais régulièrement des concerts, et puis par curiosité, pourquoi pas. Est-ce que vous partiriez en vacances à la mer, vous qui êtes un homme de la montagne ? Oui, oui, déjà pour les enfants c'est un endroit qui est quand même fabuleux, et puis c'est d'autres émotions que la montagne, mais je suis curieux de tout ce qui est paradisiaque, et tous les endroits où on peut passer du bon temps et apprécier la nature, donc la mer en fait partie pleinement. Est-ce que vous faites attention à votre régime alimentaire ? On parlait du sucre par rapport aux courses, etc. Il y a un régime à suivre ? Je ne suis pas de régime particulier, par contre je fais très attention tout au long de l'année à manger des bonnes choses, en tout cas saines, le plus possible, comme je disais tout à l'heure, du bon sucre, mais aussi des bons produits locaux, donc ça c'est une évidence, je fais bien attention à ça. Est-ce que vous êtes content d'être là ? Très content, oui, un grand merci pour cette invitation. On est content de vous recevoir, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Alors l'échappée Belle, c'est la prochaine course à laquelle vous allez participer, ça se passe dans les Alpes cet été ? Exactement, oui, ça se passe au mois d'août du côté de Belle-Donne, c'est là où j'habite actuellement, et j'aimerais vraiment faire une bonne course, en plus j'ai tous mes amis du Nord qui viennent, mon frère aussi qui va participer à la course, donc je suis vraiment ravi d'avoir cette expérience l'été prochain. Un bel événement, merci beaucoup Maxime. Petite photo pour les réseaux sociaux, souriez, et voilà, c'est enregistré, merci beaucoup Maxime. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Hauts-de-France, évidemment, tout de suite, ensemble c'est mieux, Anne-Sophie Roquet, Thibault Riesman, pour votre émission solidaire.